et bonjour à tous ce sera taux point un nouvel épisode de heroes of might and x7 on est toujours sur la même carte ainsi péris on a fait la baie du croix alliance brisée ainsi péris de la voix on essaie de faire le fou isolé il faut éliminer willem sachant que notre héros principal quand même bien à booster s'est retourné contre nous et c'est barré avec 11 ordinate notre armée et notre puissance je ne peux pas te laisser faire faire quoi forger le destin de notre peuple notre peuple tu le fais s'entre tuer oui pour l'endurcir les faibles périront certes mais songe aux spécimens qui en réchapperont il ne faut pas confondre chaos et mort tu ne sèmes pas les germes du changement tu les incendies et quelle vision majestueuse nous devrions danser parmi les flammes je regrette le monde n'est pas exempt d'injustice que je n'aurais de cesse de combattre mais tu te comportes en chien enragé dénué de raison et de sens communs de sens communs tu parles comme ces idiots je suis la vérité la bouche des ribosses l'unique voix non tu t'es égaré avant ou après les larmes je ne sais pas mais moi je sais tout traitresse tu veux t'arroger toute la gloire tu veux entendre la parole des ribosses tu es dévoré par la jalousie rassure toi je vais t'ouvrir et laisser ton amertume se déverser sur ses marges ok on n'est pas bien j'avais espéré ne pas la rencontrer mais tu es devenu ce que tu haïssais le tenant d'une vérité unique là où il n'y en a aucune il n'est de vérité que l'acier qui te transperce le coeur alors seulement tu accèdera à l'honnêteté tu cité les beaux comme si sa parole était la tienne je commande les larmes et grâce à elle je vous passerai tous par le faire tu peux toujours essayer et je réussirai car le destin est de mon côté je suis pas sûr mais c'est son balaisant tu vas pas juste tu vas pas, tu vas te chercher tu vas te chercher tu vas tu chercher Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attaque Sous-titrage ST' 501 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 Mes chers conseillers, il nous faut aussi songer à l'église de la lumière. Quelle attitude dois-je adopter ? Il est temps de dissocier l'Empire et l'église d'Elras. Nous n'avons jamais vécu pire période que sous la protection du dragon et de la lumière. La lumière est bienfaisante. Ce sont les ténèbres qui privent l'homme de son destin. La lumière aveugle et la lumière asservie. Les ténèbres se contentent de reconnaître que les anges ne peuvent pas avoir toujours raison. Anastasia, vous connaissez l'histoire d'Albethyl. Nul ne peut faire oublier si facilement un dieu. Les dragons ont la vie dure. Ceci est le conseil d'Ivan du Griffon. Kent va escorter Murazel et Anastasia dehors pour combattre honorablement avec les poings et non les mots. Merci encore, maître d'armes. Je doute que cela s'impose. Ce qu'il nous faut, c'est une autre histoire. Ou bien partir nous défouler sur l'ennemi. Et bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait le donjon. On a fait le bastion. Les minuit et nuit. Il nous reste encore le Havre. Les Sylvains. La Nécropole. Ah, il y a deux fois le Havre. Ah, il y a deux fois le Havre. Et bien, je propose qu'on allait faire le Havre la prochaine fois. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour la suite. Désolé, c'est plus court, mais bon, c'était le combat final. Je ne pensais pas. Je pensais qu'il y aurait encore un autre combat. Mais c'est tout. Passez une bonne journée. À bientôt pour la suite. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Ciao. Ciao.